et bien c'est messieurs dames bonjour c'est cad bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de la chaîne mes vieilleries dans laquelle je vais vous présenter et bien encore quelques jeux de société alors je ne suis pas du tout je dirais le seul puisqu'il ya des centaines voire des milliers maintenant de youtube heures qui parlent de ce sujet là ça fait des années que je m'étais tenté je m'étais tâté à en parler mais je n'ai aucunement de légitimité plus qu'une autre ou qu'un autre mais je me suis dit que j'aimais bien vous parler des choses qui me qui me faisaient battre le coeur tout simplement et aujourd'hui j'ai fait une sélection c'est pas forcément mais j'ai marqué sur le vous savez la vignette top de mes dix jeux de cartes à jouer à deux préférés j'ai fait une sélection je vous avoue j'ai pris sur les 500 enjeux que j'ai chez moi j'ai pris à les cinq minutes top chrono j'ai regardé ce que j'avais en visu d'ailleurs je continue à vérifier si j'ai pas un truc plus plus marquant encore que ceux déjà que j'ai sélectionné mais je ne pense pas donc on va pouvoir regarder ça enfin là j'en vois certains je me dis ah c'est dommage il ya quand même ça en plus mais bon vivre c'est un peu choisir et donc j'ai dû faire une petite sélection de ces dernières années des choses qui m'ont fait battre le coeur relativement fort vous m'en direz des nouvelles en commentaire si vous trouvez qu'il ya des choses qui ressemblent à vos goûts si vous êtes d'accord avec moi si vous n'êtes pas d'accord si vous auriez mis autre chose encore une fois je peux pas dire que c'est un top 10 puisque je ne connais pas tous les jeux même si je vous avoue que le plus clair de mon temps je le passe à regarder justement les nouveautés depuis plusieurs années tous les jours toutes les semaines ce qui arrive en magasin etc il ya des choses qu'on peut qu'on va abandonner d'autres choses qu'on va retenir moi je suis un carteux pour ceux qui me connaissent pas j'ai 39 ans je suis un carteux depuis mes huit ans je manipule de la carte notamment les star wars ccg etc j'aime beaucoup les jeux de cartes et et donc là en fait cette sélection au début je voulais faire une vidéo sur mon top 2 de joueurs de jeu à deux et je me suis dit bah non en fait mine de rien tout ce que j'ai vu qui m'a intéressé c'est déjà où il ya de la carte donc on va appeler ça un top de jeux de cartes qui sont sympas à jouer à deux vous verrez il ya certains de ces jeux là qui peuvent être joués en si je dis pas de bt en solo oui il y en a au moins deux trois d'autres qui peuvent se jouer à plus de deux mais si je les ai rentrés ou si je les ai rentrés dans un top jeu à deux c'est que je trouve que vous savez ça fait partie de ces jeux là où quand ils sont commercialisés l'éditeur dit bah non mais en fait on va il voit ça avec l'auteur on va on va pas arrêter ton jeu à 4 on va on va le monter à 5 à 6 à 7 etc et en fait quand vous faites des parties réellement avec ce nombre là vous vous rendez compte que comme c'est pas des phases où on va jouer ensemble ça devient très rapidement imbuvable en fait parce que les tours sont super longs c'est donc là en fait j'ai vraiment mis ces jeux là à deux parce que je trouve que parce que ça va vite parce qu'on peut en profiter plus rapidement que si on était trois ou quatre et puis et puis voilà qu'est ce que je peux vous dire de plus ah si j'ai fait une erreur hop vous voyez comme quoi c'est bien déjà d'en parler j'en vire un et j'en prend un autre à la place que je voulais surtout pas voili voilou excusez moi c'est pas grave c'est les aléas direct qui n'en est pas un on va commencer avec celui que j'ai en main comme ça ce sera ça vous montrera pourquoi j'ai choisi un jeu qui que je trouvais le mieux à faire à deux c'est de la coop et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est moins bien de le faire en solo parce qu'il se joue de 1 à 4 ou même à 3 ou 4 il s'agit de l'exceptionnel et on the end probablement le meilleur jeu de deck building que j'ai chez moi vraiment donc il ya cette boîte qui est lourde lourde avec le 9 3 comme dirait notre cher roi enoc il y en a aussi une autre qui est sorti après si c'est très lourd c'est qu'en fait c'est une nouvelle boîte de base de nouveau des nouveaux personnages des nouvelles némésis des nouveaux sorts des nouveaux emblèmes enfin tout tout est nouveau en plus du contenu vous mélangez les deux il ya une troisième boîte qui était sortie une legacy très grosse que je n'ai pas et une quatrième qui est une nouvelle boîte de base que je n'ai toujours pas qui s'appelle pas guerre éternelle mais je sais plus quoi faut que je l'achète mais c'est 60 balles à débourser avec 800 balles par mois ça va être dur donc mais rien qu'avec juste la boîte de base soit celle-là soit l'autre déjà vous faites des trucs mais il ya une rejouabilité de fou alors pourquoi sur un end parce que j'en ai fait des parties en solo j'en ai fait des parties à plus c'est à dire à trois ou à quatre vous avez un système où en fait il ya six cartes c'est à dire un tour un round fait six cartes chaque joueur va avoir un emblème par exemple vous qui me regardez vous avez le vous êtes joueur 1 vous avez votre comparse qui est le joueur 2 ensuite il ya le joueur 3 ensuite il ya le joueur 4 et puis vous avez la némésis par exemple celle-ci qui va être représentée par deux cartes où c'est marqué némésis vous mélangez tout ça et chaque nouveau round on va tirer une carte on va dire c'est à toi le tour de jouer quand vous êtes à quatre chacun va ne pouvoir jouer qu'une seule fois dans le round donc ça génère de la frustration quand vous êtes à trois vous avez les cartes 1 2 3 les deux cartes némésis et il ya une quatrième carte qui est en gros un joker où là vous allez décider quel est le joueur parmi les trois qui va jouer une deuxième fois dans ce tour ci ça veut dire que les deux autres ne joueront pas deux fois donc ça crée encore un sentiment de frustration à lui il a pu jouer deux fois moi pas donc ça vous ralentit et quand vous êtes seul ben c'est très difficile vaut mieux jouer en soluo avec demain donc au final je trouve que le jeu est bien balancé pour deux quand vous êtes à deux vous mettez deux cartes un deux cartes 2 les deux cartes de némésis la némésis jouera deux fois vous jouerez deux fois votre compte votre collègue en coopération avec vous jouera deux fois donc je trouve que c'est carrément mieux donc c'est 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 très très bien vous avez super à la chronique c'est très très bien là vous avez les points de vie par exemple du donc c'est fantasy flat game et je crois qu'il fait ça non c'est matago vous avez des points de vie vous savez sur des marqueurs comme ça vous avez une cité qui s'appelle grave hold à défendre vous avez des némésis qui vient qu'ils ont un némésis qui va l'attaquer et qui va s'employer à faire venir des pouvoirs et des sbires pour pouvoir bien aller dans ce sens là et vous castagnez la gueule voilà et ça c'est une fiche de personnages par exemple que vous voyez ici là tous les personnages sont différents ils ont un deck unique avec une carte spécifique à eux d'autres cartes communes cartes de base d'attaque étant des étincelles je crois pour des pouvoirs qui c'est sacré de la du pouvoir le reste je sais plus c'est des gènes voilà et à ce qu'il ya de marrant c'est qu'avec ce jeu là en fait vous avez un système non pas de rivière de cartes en deck building vous savez ou comme la hero ryms etc vous allez prendre une carte vous allez remplacer par une nouvelle vous savez pas ce que c'est là c'est un marché un marché finalement un peu à la dominion et vous allez visualiser au début le jeu vous allez vous dire ok il ya tel j'aime qui sont sortis tels artefacts qui sont sortis et telles sortes qui sont sortis je veux orienter mon jeu plutôt sur ça vous pouvez déjà faire un plan d'attaque c'est vraiment je trouve le must de ce qu'on fait en coopération en deck building il faut vraiment le jouer à deux celui ci parce que je trouve qu'il ya tout un selon les persos que vous prenez il ya des synergies etc enfin c'est exceptionnel voilà donc un de mes jeux de cartes préférés à deux c'est un deck building bien entendu et c'est éan's end chasse sorti chez matagos à l'entour de 2015 je crois voilà donc c'est une grosse grosse série ils ont plusieurs fois repressé le jeu donc il doit y avoir toutes les boîtes de base de dispo en ce moment donc n'hésitez pas si vous cherchez un truc super à vous faire entre amoureux ou entre potes et on s'end mais les yeux fermés et on parlait d'un jeu à l'instant qui est le papa d'un petit peu tout ça plus ou moins même si on pourrait aller beaucoup plus loin mais en vrai c'est lui c'est en 2008 vous aviez chez je crois que c'était chez philosophia au début mais c'est ensuite chez istari et bien dominion alors c'est moche comme tout c'est des cartes en format médium c'est comme ça vous avez une palanquée d'extension qui existe qui sont en ce moment je crois en plus plus ou moins déstockés enfin vous allez pouvoir trouver facilement jeu là il n'y a rien de plus simple le principe c'est que vous avez votre deck de avoir plein de points de victoire en fin de partie vous choisissez au hasard parmi 25 cartes qui sont disponibles là dedans je crois que vous en choisissez 8 parmi ses 25 7 ou 8 je sais plus qui vous font des petites piles de cartes comme ça il y en a dix dedans et à chaque tour vous allez faire une pioche globale de cinq cartes ensuite vous allez pouvoir jouer un achat c'est à dire vous avez des pièces d'or qui vont vous permettre d'acheter une nouvelle carte à rentrer dans votre défausse ou vous allez pouvoir faire une action aussi et vous avez des cartes qui vous permettent de jouer par exemple plus une action vous faites deux actions et en fait comme ça de fil en aiguille vous faites du combo de cartes tout ce que vous achetez ça part en défausse quand vous n'avez plus de deck vous en vous en formez un enfin le principe de base de deck building c'est le papa j'ai pas besoin de le présenter la boîte de base se suffit à elle même selon moi il ya beaucoup de spécialistes de deck building qui disent que non en fait mieux vaut avoir les deux boîtes de base avec intrigue il y a plus de variations celle ci elle est pas trop dans l'attaque les autres vous amène beaucoup plus de variations moi j'ai que trois extensions et je joue quasiment que avec la boîte de base je m'en sers généralement pour initier les gens aux jeux de cartes donc qu'est ce que je peux vous dire c'est c'est un must have c'est comme avoir un cd de comme je sais pas voilà un enregistrement de la 9e de beethoven dans sa dans sa discothèque comme je sais pas s'il ya des choses comme ça que vous pouvez pas passer à côté en fait dans la vie ça c'est dominion quoi voilà ensuite parce que là ça fait juste le deuxième sur les dix parce que je décide de faire un top 10 bon bah ça je encore une fois je vais pas être très très original j'en suis désolé je vais vous présenter un jeu qui vous en doutez déjà puisque je vais vous dire qui c'est qu'il a produit ses repos prod qui qui a défrayé la chronique parce qu'il a été porté je dirais par énormément de critiques ludiques comme étant probablement le jeu le plus attendez je suis en train de chercher un truc là dedans voilà c'est le plus joué à deux avec d'autres très bons jeux comme jaipur etc et ce jeu n'est nul autre que seven wonders duel et oui du bonheur dans une toute petite boîte de 150 grammes des cartes un plateau de jeu et donc on est sur un jeu de bruno catalan et d'antoine boza bien entendu c'est un must have je sais pas ce que je peux vous dire de plus il n'y a pas il n'y a pas grand voilà c'est plutôt dans ce sens là donc là c'est les moi ce que j'ai aimé c'est que durant le covid il ya bruno catalan qui gratos comme ça juste parce que c'est quelqu'un de bien ce type il est venu il a dit bonjour voilà une règle pour jouer en solo donc je me suis imprimé ça en cartonné avec toutes les cartes qu'il faut pour l'automat voilà protégé et tout en en mini ça c'est parfait et je me fais même des parties en solo mais là c'est pas le sujet d'aujourd'hui pourquoi est ce que celui ci est bien en duo c'est à dire en affrontement finalement c'est un jeu d'affrontement excusez moi je range en même temps il est bien parce que il laisse sa chance à tout le monde personne peut se faire réellement écraser dans ce jeu là c'est ça que j'aime beaucoup il ya un côté il ya un côté création de combo certes pour poser notamment ces merveilles et c'est mais vous avez un vraiment une approche globale du jeu comment s'appelle-t-il du jeu seven wonders du coup le même nom mais en miniature quoi donc bah moi je ne saurais vous conseiller de sauter sur l'occasion si vous n'avez toujours pas testé pour le jouer parce que c'est quelque chose qui on ne le dira jamais assez et invariablement peut-être un des meilleurs jeux modernes de ces vingt dernières années à deux c'est simplissime c'est juste de l'observation de je prends telle carte pour faire telle collection qui me fait un pouvoir j'essaie d'avoir une majorité sur tel truc ensuite il ya trois aires comme ça et non c'est bien pensé c'est léger c'est épuré c'est beau en plus que demande le peuple quoi ils disent 30 minutes selon comment ça joue oui oui 30 minutes c'est à peu près le cas peut-être 45 minutes voilà donc c'est très très bien aussi ensuite on va passer au suivant toujours de la carte puisque c'est là c'est là c'est le principe de la vidéo avec un jeu qu'avait produit je sais pas si on peut appeler ça un pote mais je le salue d'ici parce que je l'ai côtoyé deux trois fois c'est quelqu'un de très gentil avec qui j'ai échangé un petit peu en magasin parce qu'il travaillait chez ludy world en seine et marne c'est rémy c'est un jeu de fengi illustré par alice vieillet c'est tomorrow alors ce jeu là il est sorti à même moment que radlands aurait préféré aussi j'aurais aimé avoir de la place pour parler de radlands qui est pas mal mais ça c'est un bijou technique c'est 18 cartes point et vous jouez en fait ça me fait penser vous savez au jeu de la gamme micro game on aurait pu en mentionner plusieurs notamment l'exceptionnel libération qui n'apparaîtra pas dans ce top juste parce que je n'y ai pas pensé avant de vous pas de vous dire cette phrase là parce que je ne prépare rien et puis il y en a d'autres un revolver noir etc enfin il y en a tellement des super joueurs donc les quatre ressemblent à ça moi bien sûr je suis tout d'ailleurs je crois que j'ai eu un problème j'ai dû fois c'est ça j'avais dû avoir un problème j'avais dû tendre une carte en allant vite et ce qui s'est passé c'est que j'ai doublé toutes les cartes et j'ai mis une carte à l'arrière comme ça j'ai mis une carte one piece alors à l'arrière comme ça en fait les cartes on pis sont très durs et là ça vous fait un jeu méga rigide parce que les cartes sont légèrement un petit peu pas trop épaisse quoi si vous voulez à souffrir vraiment une grosse pile de façon c'est simple c'est un jeu de gestion de main vous allez pouvoir faire deux actions partout d'autres je sais plus vous avez soit le clan du gouvernement en gros là c'est les méchants c'est les noirs qui vont essayer de coffrer en fait oui il ya neuf cartes attendez trois quatre cinq six sept dix cartes vous allez essayer de coffrer les rebelles ou les manifestants on va dire de ce côté là voilà vous avez les manifestants et vous allez c'est vous de vous faire la belle c'est simplissime ça ça prend en deux minutes trente il ya aussi des packs comment dire de cartes supplémentaires vous pouvez faire des variations dans votre jeu si vous les avez et puis vous avez juste quelques jetons donc en fait voilà c'est un format un peu plus gros que le micro game la règle tient sur quatre pages quoi foncez je l'ai vu en des stocks je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi ce jeu est en des stocks il a mal été distribué peut-être par une édition c'est vraiment dommage mais vous pouvez vous faire des soirées de ça c'est technique c'est il ya de l'opportunité il ya de la gestion de main il ya de l'observation vous à vous regardez ce que l'autre a joué est ce que vous finissez par connaître les decks comme ils sont identiques à chaque fois donc il peut y avoir un petit côté surprise si vous prenez l'une des quatre cartes soit light soit dark on va dire et que discrètement avant la partie bah vous vous permettez de changer une ou deux cartes de votre deck comme ça l'autre peut ne pas trop forcément savoir ce qui va sortir de votre deck donc il ya un côté renouvellement intéressant mais non il faut sauter sur l'occasion c'est un jeu qui vaut quoi 15 balles 12 balles enfin allez-y ainsi vous le voyez si vous cherchez un bon jeu d'affrontement facile à apprendre très très simple à jouer avec peu de place tomorrow est fait pour vous vraiment c'est le mini net runner comme disait ludo de ludi world et puis on continue à aller je vais prendre un truc un peu plus gros là hop parce que là on était sur un truc petit alors ça c'est un jeu figurez vous que je vais vous présenter là que je n'ai pas sorti depuis oula trois ans d'abord j'en suis triste d'ailleurs ça me donne envie d'en faire en solo parce que je n'ai personne avec qui jouer à duo mais je vous présente ici en duo parce que je l'avais joué à plusieurs je l'avais joué à quatre j'avais joué à sept je parlais des jeux à 7 c'est notamment de celui-là 14 plus donc plutôt pour adultes 1 6 pardon donc c'était à 6 que j'avais joué basé sur les romans de pierce brown red rising alors red rising c'est une adaptation plutôt un revamp amélioré de l'exceptionnel je n'ai pas sorti parce que du coup je préfère le jouer à plus que deux celui dont je vais vous parler qui s'appelle fantasy realms realms qui est en fait juste vous jouez des cartes en en reprenant une autre vous en défaussez d'une vous essayez de faire une collection de cartes dans votre main en fait c'est typiquement ce que vous demande de faire red rising c'est amélioré c'est à dire vous avez des jetons vous avez plusieurs pistes vous avez une rivière aussi selon là où vous allez acheter une nouvelle carte vous allez vous en défaussez une vous avez créé un l'avancée par exemple d'une navette en haut ou récupérer des jetons là de mars je sais plus comment ça s'appelle prendre l'oya aussi etc donc vous avez plusieurs paramètres quand même qui rentrent en compte dans plusieurs familles darrow les rouges ragnar les noirs orion les bleus sévraux les jaunes mustang les dorés mickey les violets et vie et yves rose et rouge et eau voilà donc il ya un jeu solo comme je vous le disais à l'instant c'est pas si pire qui vaut ce qui vaut c'est pas exceptionnel mais ça vous permet de faire jouer un peu le jeu puis de jouer contre un automa qui c'est ce qui me dérange un peu même si c'est du stone meilleur game c'est pas le meilleur automa quoi qu'ils aient fait pourquoi j'aime le jouer à deux je vais vous avouer un truc c'est que malheureusement comme j'ai personne autour de moi j'ai peu joué à deux j'ai dû faire deux parties mais j'ai trouvé que c'était la meilleure config peut-être à trois aussi éventuellement parce que vous prenez pas trente mille ans à réfléchir et en fait votre action elle va tourner et la modification de plateau va pas être telle que vous parce que le problème avec six si vous voulez ou avec cinq ou même quatre c'est que le temps que vous vous rejouez ça sert à rien que vous regardez le plateau donc vous regardez votre montre votre smartphone vous lisez un truc vous regardez dehors parce que de toute façon à votre tour il y aura de toute façon le plateau qu'aura diamétralement changé ça servira à rien de réfléchir avant donc c'est ça que je reproche un peu ce genre de jeu donc c'est pour ça que pour avoir moins de variations sur le board bah mieux vaut le jouer au moins le moins possible et le je trouve que comme l'automat il est un peu trop bah automatisé sans grande réflexion bah le mieux c'est à deux vous allez vous battre pour récupérer les meilleures cartes faire attention que l'autre ne récupère pas des cartes qui l'intéresseraient etc etc vous pouvez pas avoir 30 mille lieux vous allez vous battre sur les trois sur les trois pistes non plus chaque faction de base un pouvoir aussi parmi les six qui sont disponibles ou les sept je sais plus donc non non c'est en fait c'est très bien mais c'est un jeu qui a eu une grosse hype et ensuite qui a descendu en intérêt parce que il est sorti à trois ans quand ces histoires de covid finissaient qu'il y avait une profusion de jeux qui sortaient toutes les semaines il a été avalé et je pense que c'est dommage quand même de passer à côté de quelques expériences sur ce jeu là parce qu'il y a quand même des choses vraiment intéressantes c'est pareil c'est de l'opportunité c'est de la gestion de mains c'est la collection donc si vous êtes allergique à fantaisie ray m n'essayez pas parce que c'est la même chose mais en un peu plus lourd par contre si vous avez bien aimé fantaisie ray m la légèreté et c'est ça dit vous que c'est pas beaucoup plus lourd il ya juste un peu plus de matos et il n'y a pas 30 mille actions à faire à son tour de toute façon c'est je vais j'étais fossé une carte genre prendre une etc donc c'est pour moi une amélioration de fantaisie ray m qui nécessite par contre un poil plus d'espace pour jouer c'est avec fantaisie ray m on peut jouer à très peu et moi fantaisie ray m je trouve que quatre ou cinq c'est c'est là où c'est mieux en fait parce que là ça ralentit trop donc pour moi c'est à deux que celui ci va rayonner le plus on continue avec un petit tiens j'ai envie de montrer vous montrer un petit alors là je sais que je vais en faire les certains plutôt certaines parce que j'ai une collègue qui s'appelle chloé qui se reconnaîtra peut-être le jour elle regardera cette vidéo ou chloé qui m'a dit qu'elle avait joué à ça avec un de ses meilleurs amis et que chaque fois qu'ils ont testé ils ont trouvé ça pourri à chier mais alors d'une force et moi je leur ai dit mais vous ne rendez pas compte c'est un des meilleurs jeux 2022 je comprends pas pourri et tout il s'agit de d'un jeu de plusieurs auteurs d'ailleurs donc christian kudal marvin hagen et scaf elias mais aussi richard garfield à savoir monsieur roborali qui a fait après plein d'autres jeux comme vampire djihad comme battle tech comme key forge etc il s'agit de mine bug produit chez yellow et mine bug bah moi j'aime beaucoup d'ailleurs ma boîte est comment c'est un peu abîmé parce que je la traîne un peu partout j'ai essayé d'aller en assaut je prends ça mais vous comprenez en assaut les gens veulent systématiquement jouer à des jeux pour remplir des tables donc il faut qu'à chaque fois on joue à quatre à cinq à on est sept vous avez quoi comme jeu à 7 en fait c'est ça la seule logique de l'assaut moi je suis un peu triste parce que de mon propre point de vue les jeux les plus intéressants c'est les jeux de 1 à 4 très sincèrement donc là c'est un jeu pur de joueurs je sais pas s'il est en portage solo peut-être mais c'est de la règle maison qui doit être disponible sur bgg mais en tout cas le jeu peut se jouer à deux et avec la petite extension qui que vous pouviez acheter après vous pouvez augmenter on va dire le ration pour la jouer à quatre donc moi je mélange tout j'ai mélangé les extensions enfin l'extension déjà et voilà vous avez des petits compteurs à la devis qui sont assez sympa et vous avez la fameuse carte main bug alors pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas et qui tomberait sur cette vidéo par le plus grand des hasards je vais vous juste vous dire un peu de quoi il s'agit si vous êtes sur cette vidéo qui parle de cartes c'est que vous savez déjà que moi je suis je voulais vous présenter surtout de la carte vous avez un certain nombre de cartes vous en avez 10 parmi un paquet de 52 je crois qu'ils sont soit différentes intégralement c'est à dire qu'elles sont uniques soit elles existent en deux dans la boîte face cachée vous découvrez votre jeu vous prenez trois cartes vous allez soit jouer une carte soit attaquer quand quelqu'un va jouer une carte vous avez deux cartes déjà posées devant vous en plus de vos dix qui sont des mine bug je sais pas si je pouvais vous les montrer en fait c'est des cartes standard avec des petits extraterrestres dessus et c'est même bug là vous avez donc c'est des jokers si vous préférez vous pouvez dire quand quelqu'un joue une carte non tu vas pas la jouer je vais défausser un mine bug et je te main bug en gros je te main bug ça veut dire je te récupère la carte et je la joue chez moi à la place que tu as voulu à jouer chez toi vous allez me dire mais c'est hallucinant car vous piquez complètement là la carte oui oui vous piquez la carte de votre adversaire c'est violent vous allez me dire oui c'est violent sauf que si vous faites ça une fois deux fois ça va puis à la fin d'après l'avoir fait deux fois en fait vous n'avez plus de mine d'un et ça c'est pour toute la partie c'est à dire exit les mêmes mais vous n'avez plus ce pouvoir terminé nada vous ne pourrez plus jamais piquer le coeur de quelqu'un donc il faut être fin stratège vous voyez des grosses cartes qui sortent vous dites c'est pas grave je la main bug pas mais le jour où moi j'en aurai besoin de main bug et quelque chose je vais le récupérer quand l'autre il aura peut-être dépensé déjà tous ces mines bugs et vous ne pouvez pas main bug et une carte qui a été main bug et donc les mines bugs ils sont de deux types dans la boîte de base cela et cela ils sont deux cartes ainsi complètement identique vous les tourner vous montrez que vous les avez des utilisés donc chaque carte ensuite un game texte et une force et et en fait le truc c'est que vous prenez des points de vie à chaque fois que vous pouvez pas apparaître donc les game texte il ya un mot clé qui est un peu pénible c'est furtif qui qui permet finalement d'attaquer sans pouvoir être bloqué dès que vous dès que l'autre n'a pas de carte furtif on est beaucoup à avoir trouvé ça très bon peut-être le seul côté négatif du jeu très mal balancé et ensuite plus tard les créateurs ont fait savoir que banan ça c'est quand même jouable ils ont fait des centaines de parties dans le sens où il ya toujours les main bug pour essayer de piquer un furtif à l'autre par exemple donc tout ça c'est ça rentre dans des playtest qui ont duré des semaines des mois voire des années et ils ont dit que par contre ils allaient avancer un peu sur la mécanique et ils ont sorti ensuite donc là excusez moi je peux pas vous montrer le contenu parce que je les ai acheté mais je personne avec qui jouer deux nouvelles extensions avec à chaque fois dedans 50 cartes nouvelles cartes vous avez des expériences main bug qui s'agrandissent donc d'un côté vous avez inventé de nouvelles tactiques et de nouveaux combos en jouant des capacités depuis votre défaut renfoncer vos créatures et lancer les au combat et de ce côté là vous avez exploré une nouvelle stratégie avec des créatures évolutives et des capacités d'action surpuissante où vous faites vieillir vous fait avancer en fait votre créature et du coup elle devient telle voilà donc suprême éternité et évolution suprême ça doit voir dans les 16 ou 18 balles le jeu de base c'était ça c'était une vingtaine d'euros à peu près je crois me souvenir mais rien que le jeu de base déjà il se suffit à lui-même très sincèrement voilà donc ça c'était à recommander si vous voulez les soirées en diable et d'affrontements en fait très tactique très simple ça s'apprend même à des gens de 10 ans soit tu joues une carte de ta main tu la joues il n'y a pas de trucs de coups à payer tu la joue et tu peux te faire main bug donc tu peux te la faire voler soit si tu te les fais voler d'ailleurs tu rejoue encore un tour soit tu rejoue quelque chose soit t'attaque soit tu attaques et donc si tu attaques ben après tu subis les conséquences selon la force voilà du du mob donc ouais ouais vraiment à conseiller puis les dessins sont assez amusants alors moi je préfère ceux de keyforges si vous connaissez keyforges mais il ya quand même du il ya quand même de l'esprit voilà il ne reste plus que ben trois jeux quatre jeux à présenter alors je vais faire une vidéo de démonstration de ce jeu là de jean-françois gauthier sur ma chaîne vous allez pouvoir le voir dans pas longtemps j'en ai déjà parlé avec goblivion et gold blivion il s'agit de dino blivion je l'aime beaucoup en solo aussi ça a un challenge solo que je préfère quand même un peu moins que celui de goblivion parce que le jeu était comme designé initialement en solo celui ci j'ai vraiment l'impression qu'il a été fait sur une course du haut plutôt que contre un automata je le trouve plus intéressant quand même sur une course du haut vous êtes donc une sorte de clan avec nous décès des cartes c'est du deck building encore dans un univers qui se mélange avec des dinosaures voilà des hommes préhistorique et des dinosaures vous commencez avec un petit paquet vous allez avoir trois ressources la bouffe qui est représentée par une sorte de jarret les points de force dinosaure et les meeples c'est à dire ça représente en fait votre tribu vous pouvez en avoir maximum six de chaque vous jouez quatre cartes par tour vous allez comboter ensemble pour essayer d'avoir enfin pas ensemble mais vous contre votre adversaire ou contre le jeu pour essayer de d'avoir leur contre un adversaire c'est celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie une fois que les piles de dinosaures sont vides et si vous jouez tout seul en solo c'est il faut il faut jouer il faut il faut finir les deux piles de dinosaures avant que la pile de jungle soit défaussée sinon vous avez perdu le challenge donc il ya quand même même du renouvellement même en solo je trouve il n'y a pas d'extension je pense que le jeu il va rien faire de plus derrière mais il a déjà assez efficace tout seul il ya chaque partie se ressemble pas forcément vous pouvez partir sur les totems vous pouvez partir sur sur la chasse vous pouvez il ya plein de choses à faire c'est vraiment bien 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 foutu et vous avez des petites surprises de fin de game à savoir quand vous récupérez des dinosaures vous produit des oeufs mais face cachée vous récupérez les oeufs face cachée qui sont des petits jetons et à la fin de la du jeu vous calculez vos nombre de totems vos nombre de dinosaures tués etc etc ça vous donne un certain nombre de points de victoire et ensuite vous retournez les oeufs et ça vous donne soit un soit deux points de victoire il ya des oeufs qui valent 2 et les oeufs qui valent 1 donc il ya un petit côté chance où il faut vous dire à chaque fois faut taper peut-être beaucoup plus haut que votre adversaire pour être sûr de l'emporter ce que si vous êtes très craque bah il y aura un tie break quoi donc c'est vraiment bien pensé puis puis c'est toujours jean-françois d'hautier qui est ici je crois aux illustrations c'est admirable ce mec il est à l'édition à la c'est l'auteur et en plus il est illustrateur mais qui sait tout faire quoi donc excellent excellent à deux plus que 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 seul quoi on va bientôt finir j'en ai encore trois à vous présenter je vais vous présenter celui-là déjà coucou max si tu regardes cette vidéo je sais que tu as adoré le jeu il s'agit de star wars the day building game c'est un jeu qui a été boudé mais je pense parce qu'il n'a pas été bien compris il y en a beaucoup qui ont trouvé que c'était juste un ersatz un peu mal foutu de et surtout mal équilibré ça je vais y revenir de star rimes par exemple moi je trouve qu'il n'en est rien je trouve que c'est un star rimes bien mieux bien plus avancé 30 minutes de joueurs face à face voilà ils disent maintenant la face à face ici pour être sûr qu'on se mette pas à côté non c'est super bien foutu d'ailleurs je suis en train de me dire je sais même pas si des extensions améliorerait le jeu en fait il est vraiment très très bien vous avez des cartes unique genre dans une très grosse très très grosse pile de 200 et quelques cartes si vous voulez retrouver un vador ou un lu qui en a que un par exemple vous avez des cartes en multiples exemplaires et scan marrant c'est que vous avez une rivière qui circule au milieu de la table vous allez jouer cinq cartes par tour ça c'est assez classique dans les deck building mais en fait ce qui se passe c'est que il ya des cartes que vous allez mettre si vous êtes côté dark dans votre sens vous allez les lire en dark il peut y avoir des cartes rouge d'arc c'est bleu rouge c'est light donc il va votre adversaire qui jouerait par exemple light devant vous va mettre dans son sens les light et vous avez des grises que vous mettez de côté c'est des cartes qui peuvent être achetés et par lui et par vous ces cartes sans faction si vous préférez dedans vous allez trouver des chasseurs de prix vous allez trouver des robots des jawa des trucs comme ça et ce qu'elle pas mal c'est que vous pouvez quand même influencer la pioche de l'autre c'est je vois une carte rouge devant un rebelle là que j'aime pas trop j'ai pas envie qu'il soit acheté vous pouvez attaquer directement avec vos points de force des cartes qui sont dans votre main cette carte là plutôt que la base adverse puisqu'en fait c'est vous devez casser trois fois trois bases adverses en fait pas trois fois trois bases mais trois bases adverses que vous devez péter pour gagner la partie et donc chaque chaque base à des points et donc ce qui se passe c'est que quand vous pétez une carte au centre dans votre sens c'est à dire si vous êtes dark la carte light elle est dans le sens light vous avez quand même une petite ligne que vous vous êtes le seul à pouvoir lire dans votre sens en bas de sa carte light et ce sera marqué si vous avez réussi à la battre l'attaquer depuis sa ligne c'est à dire qu'elle n'appartient pas aux joueurs vous allez remporter je pas un point de force vous allez gagner deux sous vous allez peu voilà piocher une carte il ya des petits cadeaux qui vont vous êtes donné donc ça ça fait que ça crée de la synergie et du volume d'action et d'interaction au centre de la table c'est succulent vraiment vous avez des petits cubes tout est bien foutu vous avez je sais pas franchement moi je pense que à deux en affrontements sur un running time d'environ 30 à 40 minutes surtout quand vous savez jouer sinon c'est 45 minutes une petite heure pour la première partie sur un running time de 30 45 minutes en affrontement pur avec montée en puissance et intensité moi je vous conseille ce jeu là à fond à fond les ballons alors c'est un peu plus lourd qu'un tout comme tomorrow bien entendu qu'il va jouer en 20 30 minutes parce qu'il ya plus de cartes vous allez brasser vous allez faire gonfler votre paquet vous avez aussi un moyen de faire de supprimer des cartes de détruire des cartes de paquet vous avez une piste de force vous allez pouvoir faire passer un curseur de votre côté c'est une sorte de jeu de tir à la corde qui va être plus de votre côté qui va vous donner donc des sous en plus ou je crois que c'est des souvent et si ça part au milieu c'est à plus personne etc vous avez des des cartes qui influencent sur ça par exemple si la force est de votre côté si la force est du côté adverse il se passe ci se passe ça c'est un régal c'est un régal ça pour moi c'est bien mieux que starrym ça vraiment je dis pas ça parce que j'aime bien star wars et tout ça arrive à sa force starrym c'est est relativement bien pensé il est assez équilibré mais il est redondant et puis il est il est sans surprise en fait il manque de la saveur dans starrym dans tous les tous cette toute cette gamme je trouve quoi que ça s'est un peu amélioré après avec les paquets qu'ils ont fait après mais je lui perds je lui préfère un peu hero rimes notamment en coop mais là sur de l'affrontement pur ouais je pense que c'est vraiment très bien alors le petit truc que j'ai reproché c'est que la licence disney oblige maintenant il valorise les personnages qui ont été développés dans l'épisode 7 roguan et ces trucs là donc vous avez un mélange entre l'épisode 4 5 6 et puis les épisodes 7 8 9 quoi si je dis pas de bêtises c'est un peu bizarre mais bon excellent si vous le trouvez alors malheureusement c'est un jeu qui a été épuisé qui a été remenant je crois que vous pouvez le retrouver de nouveau en commerce mais je crois que hero rimes starryms tout ça ça doit valoir un peu comme mine bug c'est dans les 18 20 balles ça c'est 45 euros parce que vous payez la licence disney dessus en fait c'est 45 balles je crois 40 ou 45 voilà donc 10 cartes alors en fait vous avez voilà un paquet de 10 cartes de départ empire et rebelle donc de la thune et de l'attaque de base 90 cartes de galaxies c'est un peu n'importe lesquelles 10 cartes pilotes de la bordure extérieure ça c'est des cartes que les deux aussi peuvent acheter pour payer plus facilement des choses 20 cartes de base c'est que vous on va commencer avec la planète de base je crois que ça doit être l'ohtal ou eriadu chez les chez les dark et en light je sais plus ça doit être hot non c'est pas hot je sais plus ce que c'est peut-être si à vie je sais plus en fait quand vous faites péter cette base vous vous choisissez en fait au début de votre prochain tour quelle nouvelle base vous allez mettre en fait c'est ça qui est intéressant c'est que chaque base a un pouvoir qui va pouvoir vous permettre ben selon comment vous allez monter votre jeu d'être plus ou moins efficace c'est un régal vraiment mais je comprends pas pour comment ça se fait il y en a certains qui ont dit c'est pas équilibré alors moi je vais vous dire le seul gros problème du jeu mais ça c'est encore une fois une fois que vous le connaissez ce problème vous avez cette mentalisation de ce qui peut vous arriver et du coup vous allez influer en la matière il ya les light c'est vrai qu'il ya beaucoup de personnes qui disent qu'en dark c'est difficile de gagner c'est vrai c'est vrai en majorité on a plus de pertes en dark que les gens ils jouent en pensant que c'est une égalité totale en fait les light dans ce côté dans ce jeu là non seulement ils commencent je crois avait avec déjà un avancement un peu côté force sur la sur la piste de souvenir ou alors c'est au centre je sais plus je crois qu'ils arrivent commence avec deux points en avancement mais ils sont pas la force n'est pas totalement du côté light quand même mais c'est surtout que dans la rivière qui va défiler des cartes galaxies là il ya il ya au moins deux fois trois cartes qui sont des rebelles pur donc soit vous êtes imparable vous allez les désinguer avant que l'autre les achète soit si les achètent c'est dans son deck et là c'est fini pour vous enfin c'est fini ça va être difficile que ces cartes là en fait dès qu'elles sont jouées elles vous font vous perdre en impérial une carte de votre main donc vous avez cinq cartes dans votre main si c'est au tour du rebelle de jouer il a gonflé sa main de trucs comme ça qu'il a pu acheter il va jouer ces cartes là qui vont faire des points d'attaque des sous et en plus qui vont vous faire défausser donc le début de votre tour vous le commencez des fois avec quatre voire deux cartes dans votre main c'est loin mais en prévoyant ça en sachant que le rebelle va pouvoir vous faire défausser de la carte vous allez essayer de réduire les chances qu'il le fasse donc vous voyez il ya déjà une mentalisation à voir là dessus et en plus de ça je dirais que les dark ils ont quand même un petit côté positif qui va équilibrer ce côté négatif qui n'ont pas eux de cartes de défaut c'est je crois de souvenirs qui n'ont pas c'est que les synergies autour des vaisseaux elles sont violent ici alors ça se sent pas directement quand vous jouez une carte mais je trouve que c'est bien plus efficace en vaisseau les destroyer stellaire etc les imparistaires destroyer les combos avec certains perds certains pinceaux que vous jouez je crois qu'il y avait j'ai rejet espagère géraud je sais plus lequel qui gonfle selon le nombre de vaisseaux qui sont posés sur table excusez moi enfin bon bref vous découvrirez si vous avez envie moi je trouve que enfin vous pouvez si vous partez en vacances vous êtes en week-end à deux prenez ça vous n'allez pas voir le temps passer ça c'est une certitude allez j'ai bientôt fini la vidéo qui fait déjà 37 minutes mais je fais des vidéos de 40 minutes environ pour les présentations de jeux de société donc c'est très bien et puis je vais vous montrer aussi un gros 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 coup de coeur de l'an dernier ou l'an d'avant même je crois qui s'avère être une réédition d'un jeu qui n'existait plus depuis 2012 gozu dans sa version gozu ex qui a été revu révisé rethématisé aussi sur l'univers de nine là chez sorry we're french vous avez d'ailleurs de très bons conseils qui sont divulgués que là les règles ça peut être un peu coton sur certains points très très léger c'est ça s'apprend en une partie mais il faut quand même une partie d'acclimatation pour bien jouer vous pouvez aller sur leur discord pour poser des questions s'il ya des sont très gentils c'est un jeu purement de joueurs d'affrontements 20 40 minutes ou à 20 minutes j'y crois pas moi je le joue plutôt en une heure le jeu 14 plus donc on est sur un truc adulte plusieurs manières de gagner mais la plupart du temps c'est avec ces petits jetons là là les jetons de victoire tout simplement voilà vous avez des jetons d'action vous allez pouvoir mettre sur vos cartes une fois qu'elles ont été activés pour les réactiver c'est à dire refaire l'effet de jeu qui est inscrit en bas de la carte donc c'est des cartes très jolies qui sont quasiment full full art vous avez plusieurs familles vous allez créer en fait un deck de 45 cartes avec 15 cartes par famille si vous arrivez à un moment donné par exemple à faire trois lignes comme ça chez vous c'est une grille de 5 vous avez gagné immédiatement la partie si vous arrivez à avoir trois jetons comme ça dans sesquels jetons notre oui trois jetons comme ça voilà vous gagnez la partie c'est en militaire c'est le plus souvent et vous avez encore victoire et une sorte d'illumination si vous voyez voilà je vais vous le relire parce qu'il ya plusieurs conditions qui sont quand même assez intéressant mais la plupart du temps ça finit en général sur la victoire militaire vous avez un petit un petit plateau très bien sympa très bien foutu vous avez des cartes de haute qualité qui ne sont pas non pas si haute qualité que ça je vais pas abuser quand même elles sont pas tressés mais de bonne qualité en tout cas excusez moi je suis en train de m'ongoliser hop là donc je vous montre un peu les designs sur une des familles voilà vous avez des trucs vraiment vraiment bien foutu 15 cartes par famille vous avez donc ces petites tuiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chaque joueur va prendre une vous êtes joueur 1 vous prenez une famille le joueur 2 va choisir deux familles ensuite vous allez choisir deux familles il finira le jour de par prendre une famille vous avez comme ça trois familles vous prenez les cartes 15 cartes de chaque famille qui représente ces familles pour en faire votre deck vous mélangez et ensuite ça va être un jeu de placement en plusieurs manches et donc les conditions de victoire hop donc c'est sûr sur eware french c'est ça c'est une mortale n'aïnc alors condition de victoire je sais plus où c'est effectuer une relève ouais c'est vrai que pour le coup là de tous les jeux je vous montre c'est le jeu le plus technique mais qu'est ce que c'est bien quand vous commencez à comprendre les l'intérêt les synergies et tout c'est que c'est exceptionnel vraiment excusez moi pour le merde là on a vu un petit merde qui est mort vous entendez un petit tout le temps et je pense que c'est les parents qui appellent qui essaient de chercher où est le merde en fait c'est des jours que ça ça dure plus il y a mon chat qui est dehors donc ils disent attention attention on finit en qu'en gros ça par savoir parler un petit peu les langages animaux donc vous avez trois niveaux de vous avez trois rangs si vous préférez le rang 1 en bas les soldats le rang 2 les héros le rang 3 la les immortels donc finir une grille en mettant les 15 cartes c'est difficile 15 cartes parmi les trois de votre coup de vos trois couleurs en fait c'est que quand vous jouez une carte au début vous êtes obligé de la jouer gratuitement la première en bas à gauche mais ensuite pour en jouer une au dessus il faut déjà qu'il y en ait au moins deux sur le rang du dessous et au moins si vous jouez une carte au dessus il faut qu'elle existe déjà dans sa couleur en dessous donc ce qui veut dire que pour arriver à mettre la cinquième ou la quatrième carte tout en haut dans les immortels c'est compliqué parce que souvent vous avez de la perte en fin de manche vous avez des bastons vous avez une perte globale vous allez devoir virer en fait des éléments de jeu donc des cartes c'est un jeu d'affrontements de guerre avec du placement je sais pas quoi vous dire de plus c'est difficile à expliquer comme ça tant qu'on n'est pas dans une partie en fait donc le premier joueur qui possède deux jetons suprématie gagne immédiatement la partie donc c'est même pas trois c'est deux le premier joueur qui devait débloquer son cinquième jeton d'activation les petits jetons rouges avec une croix hors phase champ des morts gagne immédiatement la partie ce que vous n'avez que quatre que vous pouvez avoir réactivé comme ça pour vos vos cartes et le premier joueur qui contrôle 15 cartes face visible dans son armée gagne immédiatement la partie oui c'est vrai que c'est bien face visible parce que vous avez aussi une partie enfin un mot clé qu'on appelle la prise d'otage je crois où en gros vous retournez une carte là elle est considérée comme une active et donc là ça ne marche pas pour la victoire aux 15 cartes et sinon gohan sous les justices deux persos propose une condition de victoire alternative qui sont quand même relativement balèze à la mettre en place j'ai pas fait de son parti mais à chaque fois que j'en ai fait c'était un c'était monstre il y avait des retournements de situation il avait hâte à fait ça de finalement je pensais pas donc ça me laisse l'opportunité de faire ça c'est trop trop bien et il ya une petite une petite donc sur eware french c'est voilà distribué en france et en belgique par gigamic et donc il ya cette petite boîte qui est sorti en plus que je n'ai même pas ouvert avec une nouvelle race qui s'appelle les abou nakashi extension numéro une donc je pense qu'ils considèrent qu'ils vont continuer à faire d'autres extensions vous avez une tuile en plus donc pour faire les choix au début donc là c'est une espèce de samouraï un peu démoniaque ça a l'air super chouette je sais pas si vous avez vu ça se voit pas très bien mais moi je là je m'adresse vraiment aux pro player enfin un pro player aux joueurs qui n'ont pas peur de jouer de jeu experts on va dire ça en fait un peu parti parce que c'est quand même trop relativement technique voilà on va bientôt finir cette vidéo et je vais vous montrer en fait mon top 10 à mon dernier ils sont pas tous je les classe pas il n'a pas un mieux que l'autre mais quand même un coup de coeur je parlerai peut-être plus souvent des ccg sur cette sur cette chaîne mais là vu que c'est un jeu de joueurs que j'avais pas connu quand j'étais gamin dans sa version ccg qui était ressorti plus tard en version jce chez fantasy flag game et edge et ben il y en a eu beaucoup des jce un cthulhu c'est mon préféré on est le préféré ou ramer invasion ou ramer conquest etc etc il y en a un peu particulier en plus comme on appelle ça les gens de the five rings mais il y en a que j'aime particulièrement parce qu'il est et technique et intemporel c'est la refonte de netrunner ccg à savoir android netrunner dans sa version la jce donc je ne sais pas si vous arrivez facilement trouver ça peut-être pas sous blister comme la mienne mais en tout cas vous allez pouvoir en trouver en occasion des boîtes faut quand même maintenant allez-y si vous êtes intéressé parce que je sais pas c'est pas demain la veille qu'ils vont faire une troisième mouture du jeu ce jeu a eu déjà deux vies et il s'est éclaté deux fois au sol parce que ça a plus suivi parce que les cartes étaient plus balancés parce que la commu est passée sur un autre jeu parce que plein de raisons en fait font qu'un jeu meurt mais pour moi il peut pas mourir en fait ce système qui a été inventé par richard garfield est probablement son meilleur jeu à aujourd'hui vous fait jouer en fait de manière asymétrique deux parties vous avez chacun vous et votre adversaire deux decks un deck corporation un deck donc c'est des méga corps du futur ça se passe dans l'univers un peu cyberpunk et un deck runner qui sont en fait des espèces de pirates qui se branchent informatiquement leur cerveau comme ça sur des réseaux qui vont essayer de voler des projets chez les méga corps donc on est dans du quasi post-apo ou en tout cas du pas de post-apo mais du futuriste avancé enfin c'est vraiment trop cool art science c'est tout ce que vous voulez tout ce que j'aime quoi c'est développé par le cas litzinger je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre mais en tout cas c'est un c'est un jeu initialement de richard garfield simplement ça a été revendu de wizard of the coast ensuite à fantasy flight game etc ça c'est des histoires de gros sous donc je peux pas vous en parler trop de ce côté là la boîte de base suffit à elle même si vous ne trouvez que la boîte de base même si elle coûte 60 ou 80 balles prenez la initialement elle valait 36 balles ou 38 balles mais maintenant ça fait cinq ans qu'elle est que le jeu est mort aux six ans et donc ça commence à monter en flèche donc si vous la trouvez à moins de 100 balles sautez dessus vous avez une rejoie de fou rien qu'avec la boîte de base ensuite vous savez les paquets il y avait six paquets sur six mois pour faire un cycle ils ont fait sept cycles donc le jeu a duré de 2012 à 2016 2017 2018 je crois et entre temps il y a eu quand même des grosses boîtes je vous ai pas tout sorti parce qu'il ya toute une collègue moi j'ai réussi à tout avoir sauf je sais plus comment s'appelle la toute dernière la rêverie ou je sais pas quoi celle là elle part à 1000 à 1000 dollars aujourd'hui sur internet tellement ils l'ont fait en méga petit tirage donc ça j'aurai jamais ces cartes là c'est pas grave parce qu'il ya tellement un monde déjà rien qu'avec une boîte de base à visiter le mieux c'est si vous arrivez à avoir deux boîtes de base parce qu'en fait quand vous avez qu'une seule boîte de base on vous demande de mettre des cartes neutres par défaut dedans si vous avez deux boîtes de base vous pouvez dégager ces cartes neutres et mettre plus des plus d'exemplaires des cartes en fait qui ne sont pas en de multiples exemplaires souvent il ya dans ces jeux jce normalement on peut jouer jusqu'à trois exemplaires et là vous avez des cartes qui sont fournis dans la boîte de base c'est un peu leur alors comme ça qu'ils gagnez leur tune ils vous forcer à racheter trois fois la boîte des cartes qui sont fournis en un en deux et en trois exemplaires donc là dedans il ya déjà énormément de cartes vous êtes à 130 cartes corporation 114 cartes runner il ya des pistes de clics il ya les il ya des trucs que vous prenez des brain vous avez des dommages vous avez donc les tags les tags et puis les bad pub pub les crédits donc chaque tour en fait vous allez avoir une main le runner en fait quand il a zéro carte en main c'est pas bon signe parce que si à un moment donné il ya un corpo sur lui il meurt directement donc la main du runner c'est un peu sa vie la corpo n'a pas vraiment de vie la corpo elle va juste mourir si on lui pique sept points de victoire en gros des points de projet et elle va mourir aussi de souvenirs s'il y à si elle a sept jetons bas de pub mauvaise publicité ça c'est un truc nouveau je crois qu'il n'existait pas dans le netrunner ccg de souvenirs il ya ludovic de ludi world la boutique je vous invite à aller voir sur la sur la chaîne youtube ludi world vous tapez netrunner ludi world vous allez trouver des dossiers qu'il a fait il a fait une partie de une heure où il explique les différences précises comme lui c'est le plus grand passionné de france de netrunner il explique les différences précises entre netrunner ccg et netrunner androïd en fait très sincèrement c'est c'est le même jeu après des spécialistes comme lui vont vous dire non c'est pas vraiment le même il est mieux le ccg parce que tu vois là c'est plus tendu sur par exemple quand il ya de la traque on peut pas juste balancer autant de fric il faut essayer de deviner vous voyez il ya des tout petits sujets comme ça mais qui pour les joueurs un peu professionnels comme lui en fait sont des très gros sujets que moi je vois pas en tant que personne qui n'a pas fait beaucoup de parties mais à chaque fois que je suis dans une partie netrunner je me dis mais c'est trop bien construit vous gérez vous avez trois actions pour l'euro 4 actions pour le runner trois actions trois actions pour la corpo qui doit quand même piocher une carte ouais là je le vois le merlin je crois qu'ils cherchent son bébé malheureusement ça doit être la femelle parce qu'elle a le bec orange excusez moi je vais rentrer le chat je vais mettre fin à la vidéo mais bon bref si vous avez envie que je vous en parle plus n'hésitez pas j'ai mis quelques vieilles vidéos de tournois justement un chez ludi world j'avais filmé des parties vous allez pouvoir voir des parties du vieux netrunner ccg qui existait entre 96 et 2001 sinon sur la chaîne ludi world vous pouvez trouver des parties je crois de netrunner il explique même comment jouer là il ya en 2012 il a fait il ya douze ans une vidéo démonstration de comment jouer au cas à ce jeu là il vous explique parfaitement comment on fait pour aller attaquer dans un serveur etc enfin voilà il ya du bluff il ya de la carte face cachée il ya de la gestion de main il ya tout en fait il ya tout quasi tout pas quasi tous et donc plein de vieux jeux de ccg dans mon chouchou c'est savoir ccg parce que je trouve que c'est le seul jeu où on peut voir tout son deck défiler on peut préparer en fait quelle est la destinée qui va sortir enfin vous voyez dans tous les grands ccg qui sont sortis dans la fin milieu et fin des années 90 moi je pense que tout avait quasiment été dit là à ce moment là mais la refonte de 2012 elle est très bien elle est propre elle est elle est plus jolie aussi il y en a beaucoup qui n'aiment pas les vieux dessins dégueulasses un peu bizarroïs du netrunner ccg et donc ben très sincèrement il ya peu de jeux qui arrivent à la hauteur de ça vraiment sur la technicité là puis vous avez le côté aussi je vais bulder mon deck tiens je vais jouer avec une boîte de base avec quelqu'un mais à chaque à chaque partie on va peut-être essayer de changer une carte en mettant une autre etc vous avez des un système de points de comment on appelle ça d'influence quand vous jouez une identité runner ou une identité corpo par exemple celle là ou celle là si vous êtes sur cette identité de criminel rouge avec ce bonhomme là qui a un pouvoir une valeur de d'échappatoire quand il se fait traquer vous avez aussi de l'autre côté de la carte on le voit pas là un numéro ça vous indique en fait combien de cartes d'une autre couleur que lui donc en ça c'est une spécialité de la version androïde et pas ça dans le ccg dans le ccg c'était runner avec toutes les cartes pareilles encore peau toutes les cartes pareilles là ils ont fait des espèces de clans mais il ya les bleus qui sont des hackers il ya les verts qui sont des manipulateurs technologiques et en gros ça vous dit lui par exemple si il a marqué 15 ça veut dire vous pouvez mettre vous pouvez mettre 15 cartes qui ne sont pas rouge donc d'une autre des couleurs que je vous ai mentionné et pareil pour la corpo si vous êtes wayland yutani la machin vous pouvez par exemple avec cette identité là peut-être marquer 13 vous pouvez mettre 13 autres cartes qui fait partie de as bio bio roïd par exemple voilà donc c'est c'est un univers c'est un univers je comprends même pas comment sur des chaînes de jeux de société même encore aujourd'hui je vois jamais ce jeu là alors ils ont fait des dérivés il ya eu main farm farm qui est sorti il y a eu je crois un jeu de rôle il ya ils essaient de faire vivoter encore la licence net runner mais les seuls qui arrivent à la faire vivre c'est je sais plus comment ils s'appellent nisei je crois une boîte où vous pouvez vous commander des cartes des fausses cartes officiellement fausses c'est eux qui ont refait les designs qui ressemblent très pour très quasiment aux vraies cartes mais qui vont qui continuent là depuis plusieurs années à inventer de nouvelles cartes pour qu'il y ait une méta et cetera donc c'est un jeu qui est un jeu pour passionnés c'est un jeu de passionnés et c'est un jeu qui est infini voilà donc la vidéo était un peu longue désolé mais c'était il y avait beaucoup de choses à deux joueurs que je voulais vraiment insister c'est pas une phrase française mais c'est pas grave je vais essayer de m'occuper du chat pour qu'il fuit enfin que les oiseaux arrêtent d'être excité et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur vlog ou sur jeu de société ou de musique que j'aime bien ciao ciao